Il était le dernier président de l'Apartheid, mais aussi un pur produit de ce système raciste. Il était aussi le dernier président blanc d'Afrique du Sud, Frédéric de Clercq est mort. C'est lui qui avait libéré notamment Nelson Mandela, avant de partager avec lui le prix Nobel de la paix. Il avait 85 ans. Caroline Dumais, bonjour, on vous retrouve au Cap. Quel héritage, quelle image laisse-t-il sur place ? Bonjour. Écoutez, l'image, c'est une image assez mitigée. Et ce qui est sûr, c'est que sans Frédéric de Clercq, l'Afrique du Sud ne serait pas là où elle en est aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a très peu de réactions pour l'instant, parce qu'il s'est éteint très tôt ce matin dans la maison, là juste derrière moi. On l'a appris en mi-journée. Et le seul qui a réagi, c'est Bantu Olomissa, le leader de l'UDM, d'un petit parti politique qui avait beaucoup travaillé avec lui. Et qui a bien dit que sans lui, l'Afrique du Sud ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Vous avez dit qu'il était le dernier président blanc de l'Afrique du Sud, c'est vrai. Mais c'est aussi lui, grâce à lui, qu'il y a eu une transition. Il ne faut quand même pas oublier que l'ANC était un parti considéré comme terroriste et interdit. Qu'il a libéré l'ANC ? Qu'il a organisé un référendum pour savoir si les Sud-Africains voulaient une démocratie ? Qu'il a libéré Nelson Mandela ? Qu'il a organisé les élections de 1994 ? Qu'il a travaillé sur l'une des constitutions les plus modernes du monde et qui s'est arrangé pendant deux ans pour organiser une transition pacifique et un passage de pouvoir pacifique. C'est donc absolument pas un hasard s'il a été prix Nobel de la paix aux côtés de Nelson Mandela. Alors c'est vrai, ces dernières années, il s'était retiré de la vie politique. En fait, il s'occupait de sa fondation et puis il était malade. Il était atteint d'un cancer et il y a eu beaucoup de critiques, des critiques de l'extrême droite blanche, des milieux africanaires notamment qui disaient qu'il avait vendu le pays, entre guillemets, et des critiques de l'extrême gauche noire qui considèrent qu'il n'a jamais vraiment assumé les responsabilités du régime de l'apartheid et surtout qu'il n'a jamais reconnu l'apartheid comme un crime contre l'humanité. Voilà, donc les réactions ici risquent d'être très diverses, mais c'est un ancien chef d'État qui aura sans doute des funérailles à la taille de ce qu'il représentait. Il a changé le cours de l'histoire, dit Boris Johnson. Merci beaucoup. Caroline Dumais en direct du Cap.